Washington l'avait annoncé, le président Bush en personne avait dit qu'il y aurait la guerre sur le terrain contre les terroristes, mais aussi l'attaque financière de ces mêmes réseaux terroristes. Le président américain a annoncé au début de cette semaine que plusieurs organisations avaient vu leurs avoir bloqué Washington, soupçonne en effet plusieurs associations caritatives islamistes, d'être la vitrine légale de mouvements de fonds beaucoup moins à voix. Ce n'est pas le cas de toutes les organisations, heureusement, attention à l'amalgame, exemple en Grande-Bretagne où est installé le siège du secours islamique. Bernard Lebrun, Denis Maratel, reportage. Seconde ville industrielle d'Angleterre, Permengam accueille la première communauté étrangère du pays, celle des Indo-Pakistanes, et la mosquée de la ville est à la dimension de cette population, essentiellement musulmée. La situation d'après l'instant est bien sûr très suivie, mais rend plus que cette dernière gagne que se trouve le siège mondial d'islamique l'œilif, le secours islamique, thème de mobilisation, ni la guerre, ni la politique, mais la séchesse. C'est dans une très largeuré par des musulmans, même si la plupart de nos donateurs sont des musulmans. Mais nous habitons à donner pour tous ceux à ce monde aujourd'hui. Pour vos cent'africains, on va rouler les musulmans, et le donateur commence à comprendre cette nécessité. Il y a une droite de la vague, ou un entourage. Dans cette ancienne usine est installé le quartier général du secours islamique. C'est ici que sont triés les douze embêtements venus de toute la Grande Bretagne, des centaines de tonnes de tissus qui seront vendus pour le recyclage et qui alimentent les caisses de cette organisation humanitaire. Tradition d'expecter les femmes qui y travaillent sont voilées, mais ici on condamne clairement l'action terroriste. A propos des attentats en septembre, tous les individus doivent condamner ce qui est arrivé, quelques choix, une formation, une religion, parce qu'il n'y a rien qu'un prétexte possible qui est dit de promouvoir les 19 ans en forme, femme, homme de Salvatore. Fondeur en 1993, au moment de la famine en Éthiopie, par deux médecins arrivés en Indien, le secours islamique se fait le curé. Il finance des projets humanitaires, des gestes de Salvador, comme des Indes ou à Bagatech. Demain, il espère bien pouvoir réouvrir ses bureaux, le cordial de Calcoun, pour construire son action. On a quelques jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !